Alors je vais maintenant vous montrer une image, une image que tout le monde connaît, c'est une image iconique de la culture visuelle française et même de l'histoire de France, l'apparition sur un écran de pixels reconstituant un portrait de François Mitterrand. On est sur Antenne 2, on est le dimanche 10 mai 81, pour la première fois la gauche arrive au pouvoir. Mais ce qui nous intéresse, c'est la personne qui parle sur cette image et c'est lui. Et voici ses mots. Dans quelques secondes, vous allez connaître le nom de l'invité de Quotidien. Alors il est une légende du journalisme français, il les a tous interviewés. Effectivement, vous aurez le nom, je vais regarder ma montre, le nom à l'heure précise. Jean-Pierre Elkabach est l'invité de Quotidien. Bonsoir Jean-Pierre Elkabach, bienvenue sur le plateau de Quotidien. Voici une partie de l'équipe et voici le public. Vous faites la tournée des médias pour la sortie de votre livre de mémoire. Il est édité chez Bouquin et il s'appelle Les Rives de la mémoire, votre enfance à Oran, les voyages avec le général de Gaulle, les questions à Mandela, à Sadat, à Nixon ou à Poutine, la présidence de France Télévisions, les interviews crépusculaires de François Mitterrand et j'oublie plein de choses évidemment. Ça fait plus d'un mois que vous faites la promotion de vos mémoires. Quel sentiment ça procure de faire ça ? Est-ce que ce n'est pas bizarre de voir sa vie défiler ? Non, puisque j'ai fini par le vouloir. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans ma vie, j'ai beaucoup interrogé, j'ai questionné. Et aujourd'hui, je suis dans la situation inverse de celui qui est questionné. Et alors, ça fait quoi ? Ça fout la trouille. Et il y a une tension qui se fait, moins l'exaltation qu'on a quand on anime, quand on dirige une émission. Et alors, vous avez résumé ma vie en... Ah non, non, on va la résumer, on va la résumer, on va la résumer. Mais est-ce qu'on vous pose les bonnes questions ? Est-ce que vous attendiez à ce qu'on vous pose une question qu'on ne vous a jamais posée ? Non, on m'a toujours posé à peu près les mêmes questions. Pas dans le même ordre, mais à peu près les mêmes. Par exemple... Elles sont bien les questions ? Pas toujours. Mais la question qui revient, c'est souvent le rapport au pouvoir. Et ça, ça ne peut pas m'amuser. Et ne pas m'amuser, parce que j'ai été vidé en 68 par le général de Gaulle, en 74 sous Giscard, en 81 sur François Mitterrand, en 96 sous Juppé et Chirac. Je me dis que si on donnait des médailles d'or au type licencié vidé, j'en aurais une. Et à chaque fois, il s'est passé quoi après ? La NPE. Vous êtes revenu. Ah non, non, mais ce n'est pas aussi facile que ça. D'abord, il y a eu la NPE, le chômage, la tente. On se pose la question. Je ne sais rien faire d'autre que mon métier pour lequel j'ai une passion. Je ne me voyais pas vendre des chaussettes ou des casseroles. Et le travail, la curiosité qui continue, accepter presque des déclassements professionnels. Et puis après, ceux qui vous ont jeté quelquefois viennent vous chercher. Alors votre obsession de toujours, c'est d'imaginer ce que les historiens diront dans 10 ans. Ils diront quoi de Jean-Pierre Elkabach, les historiens, dans 10 ans ? Si vous le savez, dites-le moi. D'après vous. J'ai fait une bonne partie de ma vie professionnelle à essayer de savoir si, dans ce que je faisais, on retiendrait quelque chose, je pense. Qu'est-ce que vous aimeriez alors, du coup ? Qu'il a compris son temps et qu'il a su anticiper. Il ne s'est pas contenté de dire un tel a dit, l'autre a répondu tous les matins, etc. À faire cette sorte de ronde sans grand intérêt. Mais qu'il a su trouver dans les profondeurs de la société, alors qu'on ne voyait pas, les éléments qui allaient devenir après l'actualité ou qui allaient toucher les Français et sa société. Et en même temps, parfois, même en prenant des risques, essayer de savoir ce qui allait se passer en Iran, en Afghanistan, sur les femmes, la manière dont on les traite, la répression ici, là, la société divisée aux États-Unis, nos propres problèmes, une société divisée qui va la rassembler, etc. Voilà ce qui m'a intéressé. Et puis, faire accéder à l'antenne à des tas de gens inconnus, mais des écrivains, des scientifiques. J'ai lancé, quand j'étais à Europe 1, 10 ans sur le cerveau. Parce que c'est un territoire inconnu, 10 ans. Et pendant le temps où j'étais là, il y avait presque toutes les semaines des émissions, des reportages avec les meilleurs spécialistes du cerveau. Quand je suis parti, mon successeur a arrêté la décennie. Mais c'est les arts, les sciences, la culture, le livre. Le livre, pendant 17 ans, j'ai créé, animé Bibliothèque Mélissis, avec des rendez-vous exceptionnels. Et souvent, des gens qui n'étaient absolument pas connus. Et je suis fier de voir qu'ils émergent. Alors, on a voulu faire votre portrait en images. Sauf que vouloir récupérer toutes les images de Elkabach aux archives. Regardez la gueule de notre service recherche et achat d'images qu'on leur a demandé. Ils font tous la gueule. Et deux secondes plus tard, du coup, ils ont tous démissionné. Après, on les comprend. Ça commence au général de Gaulle. Elkabach en images, ça nous fait remonter dans les années 40. Nous sommes à Oran, en Algérie. Vous êtes à gauche, votre frère est à droite. Vous êtes sur les genoux de votre père. Et personne ne se doute que ces gamins parlera plus tard. Le gamin qu'on a vu a parlé à tout le monde. Il a même parlé à lui. Cire, bonjour. Merci de recevoir Europe 1 avant la bataille de Waterloo. Votre majesté, est-ce que vous écoutez les avis des généraux ? Il manquera certainement des choses, mais on essaye. Voici votre vie en trois parties. Voici la première partie. Le journaliste politique qui monte. « Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. » 1970, premier JT à l'ORTF, chaîne de l'État français avec des nouvelles françaises. « Cette nuit, à zéro heure, la limitation de vitesse sera appliquée sur 14 000 km de route nationale. Il ne faudra donc pas dépasser les 110 km à l'heure. » En 72, vous faites Actuel 2 sur la deuxième chaîne avec ce générique complètement fou. « Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. » « Dans cette nouvelle émission, Actuel 2, nous vous présentons chaque semaine une personnalité politique. » « Vous passez en couleur en 77 avec carte sur table. » « C'est cette émission qui invente l'émission politique moderne avec notamment un bon client. » « Monsieur Marché, vous permettez d'écouter ? » « En Italie, en Italie, permettez-moi de temps en temps de poser une question. » « Je vous arrivez pas à vous mettre dans votre petite tête que moi aussi j'ai un cerveau. » « Mais écoutez, vous êtes terrible. » « On essaie de comprendre. » « Ah bah vous avez du mal. » « Non, je comprends vite. » « Alors je réponds à du Hamel. » « Ah oui, je m'en vais en attendant ? » « Oui, vous pouvez. » C'est dans cette même émission, Carlin Duhamel et vous, confrontez Mitterrand à l'abolition de la peine de mort, il n'est pas encore président. « Ma conscience, dans le fort de ma confiance, de ma conscience, je suis contre la peine de mort. » « En 81, vous annoncez l'élection de Mitterrand. » « Nous vivons 5, 4, 3, 2, 1. » « J'ai dit moins de gauche, j'ai pas dit de droite. » « Par exemple, l'image que vous avez montrée tout à l'heure, c'est le regretté, l'annonce du 10 mai. » « Le regretté, Étienne Moujot et moi, qui étions allés voir les gens donner au Elbul qui faisait le dessin. » « Nous leur avions demandé cette image que jusqu'à ce niveau, il fallait que personne ne devine qu'il allait être le vainqueur. » « Entre Giscard et Mitterrand. » « Entre Giscard et Mitterrand. » « Et là, on a vu ce que c'était cette image, elle est sortie souvent, souvent. » « Vous êtes viré du service public. Après avoir interrogé le pouvoir, vous voulez le pouvoir. » « Les difficultés d'Europe 1. Pour redresser l'écoute et l'image de la station, Jean-Pierre Elkabach a été nommé directeur d'antenne. » « Vous souhaitez faire d'Europe 1 pile l'inverse de ce que la chaîne est devenue maintenant. » « Je suis fier d'arriver à symboliser peu à peu une forme de pluralisme et d'indépendance. » « Je maintiendrai cette ligne à Europe 1 et je la développerai où que ce soit et quel que soit l'état. » « La journaliste vous demande aussi... » « J'ai tenu ma parole. » « J'ai préféré prendre, par exemple, la tête d'antenne 2 ou de FR3. » « Ce n'est que partie remise. » « Oui, et en effet, quelques années plus tard... » « Jean-Pierre Elkabach prenait officiellement ce matin ses fonctions comme super président de France 2 et France 3. » « Faut-il ne pas manquer la poignée de main entre le nouveau et l'ancien FVG. » « C'est à ce moment que vous faites cette interview de Mitterrand devenue célèbre. » « Vous allez après à Vichy. » « Oui. » « Et pourquoi, alors qu'il y a le gouvernement de capitulation, qu'il y a eu les lois anti-juïves, vous allez à Vichy ? » « Pourquoi vous n'allez pas à Londres ? » « Je vous pose la question. » « On reparle de cette interview tout à l'heure avec Mitterrand. » « En tant que président de France Télé, vous êtes une des cibles des humoristes et vous êtes au cœur du scandale des animateurs producteurs du service public. » « Vignol vous caricature en parrain de la pègre avec des Nagui, des Delarue et des Arthur qui sont des voleurs de patates et qui pillent les caisses du service public. » « C'est tout ma partie 3. Vous êtes poussé vers la sortie. Vous redevenez intervieweur politique sur Europe 1 en 1996. » « Merci d'être avec nous, Président Libongou. » « Monsieur le chancelier Schröder. » « Bonjour et merci de recevoir Europe 1 dans votre bureau. » « Merci à vous, M. Gavache. » « Je vous remercie, M. le Président Rouhani. » « Bonsoir, Président Poutine. » « Bonsoir. » « Et en tant que matinalier, vous nous avez offert de bons moments. » « Bonjour, Marine Le Pen. Vous n'avez pas honte ? » « Pardon ? » « Vous n'avez pas honte ? » « Honte de quoi ? » « Quelle couleur vous préférez pour le mur ? » « Pour le mur, quel mur ? » « Comment quel mur ? » « Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser. » « Ça, c'est la meilleure. » « En 2017, vous partez pour CNews et vous êtes nommé conseiller de Vincent Bolloré. » « Donc moi, je m'arrête là. » « Vous avez interviewé le pouvoir et exercer le pouvoir. » « Qu'est-ce que vous avez préféré faire ? » « Exercer le pouvoir, c'est-à-dire essayer de réformer. » « Moi, j'ai toujours admiré les réformateurs, les bâtisseurs, » « les Gorbatchev, les De Gaulle, les Sadat, etc. » « Est-ce que c'est aussi avoir du pouvoir d'interviewer ceux qui ont du pouvoir ? » « Oui, mais il faut être à la hauteur. » « C'est-à-dire, il faut parfois se forcer. » « Parce que j'étais plutôt, même si vous ne le croyez pas, assez réservé et timide. » « Et peu à peu, dans le métier ou à travers le métier, j'ai appris. » « C'est ce que vous dites dans le livre. » « Vous décrivez la version timide. » « Et à ce moment-là, vous vous durcissez. » « Et je raconte que quand, par exemple, on rencontrait Poutine, il fallait lui serrer la main longuement et le regarder droit dans les yeux. » « Je pense que si on lui regardait à côté, on perdait la face et il dominerait tout de suite l'interview, ce qui n'a pas été le cas. » « Avant l'interview, vous disiez « n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. » « À moi-même. » « Insatiable, comme la curiosité. » « Et on ne veut pas décevoir ceux auxquels on s'adresse et qui mettent beaucoup d'attention sur ce que l'on fait. » « Et moi, je vais essayer tout le temps de défendre la grandeur de notre métier. » « Vous avez déjà été tenté par la politique ? » « Pas du tout, jamais. » « Non, on me l'a proposé il y a longtemps. J'ai jamais voulu. » « Qui ça ? Vous l'a proposé ? » « À gauche, évidemment. » « Oui, 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 oui. » « Vous voyez, vous me mettez ici ou là. » « Quelqu'un de gauche vous a proposé d'entrer en politique ? » « Oui, oui, oui. » « Et quelqu'un de droite aussi. » « Ah, d'accord. » « Du centre. » « Dites-nous qui ? » « Moi, les gens qui m'ont marqué, c'est Pierre Mendès France, que les jeunes ne connaissent peut-être pas, mais vous avez intérêt à le lire et à apprendre qui c'était. Un homme qui tenait sa parole et qui s'exprimait pour faire de la pédagogie à l'égard du peuple et que les gens aimaient. Mais il ne restait que sept mots au pouvoir. Des coalitions d'abrutis l'ont vidé. Le général de Gaulle, François Mitterrand, sans parler des lectures, des philosophes que j'ai rencontrés, etc. Ça, ça a été aussi très important dans ma vie. Le général de Gaulle, vous savez, quand… » « Vous l'avez, allez-y. » « Non, si je peux me permettre. » « Quand on a accompagné pendant cinq ans le général de Gaulle dans tous ses voyages… » « Sans pouvoir lui poser une seule question. » « Mais ça marque, même en le regardant à côté, vous dites, c'est le 18 juin 40, c'est la lutte contre Staline, l'amitié avec Churchill, les plus grands. » « Et vous êtes à côté. » « Et moi, avec le Nagra, le Magneto qui le connaît, qui pèse 10 à 12 kilos, j'étais tout le temps derrière lui, et à Moscou, ou partout. » « Comme ça, j'ai pu capter des moments. » « Et quand on a vécu cela, on ne peut plus se contenter de rencontrer des petits, on est marqué pour la vie. » Et il y a quelques phrases du général de Gaulle qui me restent. – On vous voit là, avec le général de Gaulle. – Voilà, avec le Nagra. C'était en 1966, à Moscou, avec les gens qui reprenaient les nouveaux patrons qui avaient éliminé Khrouchov. – Mais de deux autres, je vais vous dire deux ou trois choses qui me restent. Enfin, parmi celles qui me restent. En 1961, je n'étais pas là, mais il y a Alger, des événements. Les étudiants se soulèvent et l'armée française tire. Michel Debré, Premier ministre, il va voir le général de Gaulle après 23 heures, alors qu'on savait que le général de Gaulle, il fallait le déranger après 23 heures. Il arrive, « Mon général, mon général, le sang coule à Alger ! » Le général de Gaulle, il répond, « Debré, laissez-le sécher. Et alors, dans la vie, je me suis dit, souvent, il ne faut pas être impulsif. Laisse-le sécher. » Et il y a une autre anecdote, et j'en fais un chapitre, c'est le général de Gaulle, je l'accompagnais dans le voyage en Amérique latine, c'était un mois. Et entre parenthèses, il ne téléphonait à son Premier ministre, Georges Maupidou, qu'une ou deux fois par semaine. Une ou deux fois. Vous imaginez aujourd'hui, avec les téléphones, ce qui se passerait. Et le général de Gaulle va visiter une hacienda, les Argentins y tenaient, et on lui fait tourner des chevaux, des grands, des petits, des poneys, des chevaux de course, pendant deux heures. Et il y avait Yvonne à ses côtés, là. Et moi, j'étais derrière avec le micro. Et Yvonne le regardait, il a regardé, et au bout d'un moment, il se penche vers elle, il lui dit, « Yvonne, encore un cheval et on s'en va. » Et dans ma vie, avec Nicole Avril, ma femme qui est écrivain, je lui dis souvent, quand on s'ennuie, « Encore un cheval et on se part. »